Musique C'est le 8 mars dans Lady vous écoute tous les jours bien sûr peut-être aujourd'hui pour vous particulièrement. Notre sujet s'intitule le 8 mars, ils en parlent, sont venus sur ce plateau, ont accepté parfois douloureusement, mais ont accepté quand même de se plier à cet exercice que des messieurs pour nous dire le bien, le mal, le pour, le contre, tout leur avis sur le 8 mars. Merci de recevoir avec moi mes invités à ma gauche, monsieur Siriki Sanogo, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent sur le plateau de Lady vous écoute, vous y étiez déjà par personne interposée. Je dois rappeler que vous êtes producteur de 2S Musique et vous n'êtes pas venu seul. Tout à l'heure, ami parcours de l'émission, nous aurons le plaisir de voir le cadeau que vous nous faites pour le 8 mars. À vos côtés, Italiano. Alors bonjour Valério Truffat. Bonjour Lady. Merci d'être présent, toujours présent d'ailleurs, en filigrane dans Lady vous écoute. Valério est le réalisateur, chef opérateur dans l'émission Lady vous écoute. Merci d'être sur le plateau aujourd'hui. Et avec nous, je ne fais pas de roulement de tambour pour M. Louis Kemayou, bonjour. Bonjour Lady. Que d'aucuns connaissent déjà, journalistes. Alors qu'est-ce qui est marqué au sein de l'information ? Directeur de l'information ou directrice de l'information ? Je m'en remets à mes amis de la régie. Directeur, allez voyons, on n'est pas comme ça. Merci vraiment d'être là. Nous sommes en direct, 01-45-55-76-87. Êtes-vous pour, êtes-vous contre ? Le 8 mars, avez-vous des choses à nous faire partager ? Avez-vous encore des choses à nous faire partager ? Nous sommes là pour les entendre. Et puis vous pouvez à notre adresse internet, ladyvousécoute.com, nous les faire partager. Bon, alors le 8 mars, on va partir en Italie quand même, Valério. On entend dire que les hommes sont machos là-bas, vu d'Italie et vu du Bénin, car vous êtes italien et béninois, même si tout ne se voit pas. Le 8 mars pour Valério, qu'est-ce que c'est ? C'est rien. Mais encore. C'est-à-dire, c'est une date dans un calendrier. Oui. En tant qu'Italien, en Italie on fête, effectivement, cette journée, dans la rue, il y a beaucoup de femmes intellectuelles qui sortent, il y a beaucoup d'interviews, il y a beaucoup de festivités. Mais en fait, c'est un peu comme la fête des grands-mères, pour moi. C'est un peu comme la fête, pour moi, la fête de la femme, c'est tous les jours. Donc, c'est une date, c'est une date un peu bizarre pour moi. Parce que, disons, ça oblige, ça oblige à faire quelque chose que normalement, c'est une chose naturelle. Qu'est-ce qui est naturelle, alors, d'être égale à la femme ? Tout à fait. On est égale à la femme avec le cœur et la tête. Avec les poches aussi ? Non. Pour le moment, non. Pour le moment, non. 28% des salaires en moins par rapport à l'homme. Mais, il y a un petit détail qui échappe, peut-être pas à vous, les 90% des demandeurs d'emploi, c'est des hommes. – Bon, on va savoir pourquoi tout à l'heure. À vos côtés, Sirgis, vous avez devancé ce plateau et avez sur les réseaux sociaux déjà envoyé quelques messages. Alors, en résumé, vous nous disiez quoi, aux dames, pour ce 8 mars ? – Face au 8 mars, c'est encore une journée de plus. Même si on ne le dit pas suffisamment, de leur dire que, bon, on les aime au fond, même si… – Alors, on met des coups de poing ? – Non, pas jusque-là, pas jusque-là, quand même. Parce que, bon, je pense qu'il y a quand même, comme dans tous les couples, des hauts et des bas, donc très souvent, voilà, exactement, et qu'on en arrive toujours à la finalité, au fond, on leur dit toujours, on vous aime. Voilà. – Bon, alors, moi, je voulais vous proposer déjà d'écouter notre première téléspectatrice. Ce sera après vous, Louis Kemayou, le 8 mars. Alors ? – Le 8 mars, en fait, il faut bien… C'est important d'avoir des marqueurs par moments dans la société pour se dire qu'on a des repères, on a évolué, où on est en régression. S'il n'y a pas ces repères, c'est difficile. Moi, je situe le 8 mars dans cette dynamique-là. – Le 8 mars ? – Le 8 mars, autant pour moi. Dans cette dynamique-là, il ne faut pas oublier qu'à la base, quand on parle du 8 mars, c'est la journée des droits de la femme. Il y a eu un glissement sémantique qui a fait qu'aujourd'hui, on parle de la journée de la femme. – Alors que ? – Pourtant, c'est la journée des droits de la femme. – Des femmes. – Des droits, des femmes. – Ah, ça, c'est un autre débat. Parce que selon qu'on est libéral ou socialiste, on n'a pas la même interprétation. Quand vous dites la femme en tant qu'individu, vous vous mettez sous l'angle capitaliste. C'est vrai que je rentre là dans une dynamique peut-être… – Non, mais rentrons dans cela sans se faire prendre en otage, mais les femmes sont diverses, donc les droits des femmes, on s'y retrouve un peu mieux. – Absolument. Mais à côté de ça, je crois qu'à la base, la dette avait été choisie pour réparer une erreur qui a été commise lorsqu'on faisait la déclaration universelle des droits de l'homme. On avait pensé aux hommes, on a oublié les femmes, on a oublié les enfants également. Et aujourd'hui, ça venait, c'est venu du nord de l'Europe, pour que le droit de vote des femmes soit reconnu à la base. Après, ça a évolué, les réclamations aussi, et c'est tant mieux. – Et les confessions avec. Nous avions hier un message de Rita Fourlin qui nous disait « Le cœur d'une femme s'endurcit au fil du temps et des épreuves de la vie ». En outre, elle disait « La raison, on l'emporte aussi souvent, vaut mieux donner la photocopie de son cœur plutôt que l'original à un homme, car on ne sait pas ce qui peut y arriver ». Nous allons partir au téléphone, et je pense bien que c'est Rita qui est au téléphone d'ailleurs. Bonjour. – Oui, bonjour Lady, bonjour à vos invités. – Bonjour. – Vous nous avez scotché, Lady, parce que moi je ne m'attendais absolument pas à voir des hommes sur le plateau, donc du coup j'ai oublié tout ce que je voulais dire. Voilà, ça m'a enlevé tous mes… – Tous vos moyens. – Voilà, ça m'a enlevé tous mes moyens, tout ce que je voulais faire partager en ce 8 mars. Donc, je ne sais plus, j'ai oublié la moitié des… Ah non, mais c'est quelque chose. – Bon alors, envoyez-nous un message, ou rappelez-nous, et comme cela on partagera avec eux. Voilà, vous avez dit le mot. – Je voulais dire au revoir. – Oui ? Allô, allô ? Allô, elle a raccroché. Alors, je disais oui, et Mme Di, vous nous avez scotché, mais oui, parce que le 8 mars, ce sont des revendications, c'est une date pour ponctuer ces revendications et non pas des célébrations pour faire citoyen se rouler jusque sous la table, c'est simplement pour marquer le calendrier d'une date importante. Et ce qui est encore plus important, le disait le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, c'est qu'il faut associer les hommes à cette dynamique de revendication. – C'est vrai, Lady, parce qu'on est dans un contexte où le combat aujourd'hui du féminisme, c'est davantage, les Pussy Riot ou les Femens qui veulent marquer le combat féministe par le choc. Ce n'est pas mauvais de choquer les gens, mais par moments, c'est contre-productif, simplement. Et je crois que c'est important, en des dates comme celle-ci, de revenir à des fondamentaux. On se bat pour des droits, mais ces droits-là, ils sont foulés au pied, que l'on soit un homme, une femme ou un enfant. On est logé à la même ancienne, même si aujourd'hui, il faut reconnaître, oui, oui. – On est logé à la même ancienne, jusqu'à preuve de contraire, aucun homme n'est décédé de suite de violences conjugales, que je sache. – Vous avez entendu parler de ces hommes qui se mettent sur des grues pour avoir le droit de garder leurs enfants. – Alors parlons-en, la garde des enfants. Déjà, quand on sait qu'un homme qui a le droit de garder ses enfants à la maison ne fait rien de ce droit-là, on peut s'interroger sur ces droits qu'il revendique, jusque sur des grues. – C'est une manifestation qui est née en Italie, effectivement, celle-ci. On a même fait un film. – Oui. – Et je crois que les messieurs qui sont montés sur la grue, ils ont dû le voir. – Ce matin même, il y en a encore un qui est monté sur une grue en région parisienne. – Et effectivement, à ce niveau, je peux dire qu'il y a des hommes, comme des femmes, qui ont souffert et qui souffrent du fait de ne pas pouvoir garder les enfants ou d'avoir été éloignés des enfants simplement par… – Parce qu'ils sont dénés des hommes. – Parce que, oui, voilà, dans ces cas-là, ils sont des hommes. Mais il y a aussi les contraires. Il y a pas mal d'hommes qui ont kidnappé des enfants et qui ont laissé des femmes toutes seules. Et les femmes, elles ont dû faire des courses et revoir les enfants peut-être trois, quatre ans après. Grandis. Comment justifier face à son fils que je suis ta maman, tu ne me reconnais pas ? Comment reprendre les liens ? Comment pouvoir… Donc ça, c'est des petites choses qui, en fait, pour moi, sont des choses très importantes. – Et pour préciser ma pensée, l'a dit tout à l'heure, je n'étais pas en train de dire que les femmes et les hommes, c'est vrai. Aujourd'hui, quand on regarde le chiffre des pauvres, de façon générale, 70% des personnes pauvres dans notre monde sont malheureusement des femmes. pour plusieurs raisons. Ça, c'est vrai, on ne va pas le nier. – Merci pour cette confession. Pour cet aveu. – Mais de l'autre côté, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un modèle social aujourd'hui qu'il faut revoir. Pendant très longtemps, on a eu l'impression que le modèle était fait pour opprimer uniquement les femmes. Mais ce modèle opprime tout le monde. Quand vous entendez la détresse de ces hommes qui se disent « on doit se battre » pour un droit qui est quand même élémentaire, celui d'élever ses enfants, de les avoir aux côtés de soi, c'est qu'il y a un problème. Le modèle social ne permet plus aujourd'hui d'avoir une dynamique familiale qui corresponde à tout le monde à la fois. Et donc, par moment, il y a la faute des hommes, il y a la faute des femmes, mais il y a surtout la réalité d'un modèle social qui est très compliqué à gérer entre le travail et la vie familiale. – Oui, si on répondit sur ce qu'il dit, oui, il faut quand même aussi tenir compte du contexte occidental. Mais si on parle de l'Orient, si on parle de l'Asie, si on parle de l'Amérique latine, à l'Amérique du Nord, les choses ne sont pas du tout les mêmes. – Mais partout, quels que soient les yeux, les femmes restent en difficulté quand même. – Tout à fait, que ce soit du peuple indien, canadien ou… – Des blancs, des noirs, des pauvres, des riches, ce qui reste vrai, c'est que la femme est logée, les femmes sont logées à un même enseigne. Je voudrais bien qu'on prenne une étude de cas. Vous qui êtes producteur dans la musique, donc c'est un secteur où il y a beaucoup de femmes, mais là où il y a le tiroir-orchestre, c'est une affaire majoritairement masculine. Et quand il y a des femmes dans les images par exemple, on entend parler d'instrumentalisation de la personne des femmes. Alors les producteurs aujourd'hui seraient-ils portés enfin à vouloir inverser la vapeur ? – Tout à fait, puisque nous, il y a Jessie, qui est justement, qui a intégré le groupe, qui est bien logé, c'est-à-dire qui est juste après moi, qui permet aussi de coordonner en l'occurrence tout le monde, surtout préserver les images des chanteuses qu'on a. – C'est votre collaboratrice donc ? – Exactement. – Parce que vous pensez qu'une femme le ferait bien mieux parce qu'elle est une femme elle-même ? – Parce qu'elle est beaucoup plus ordonnée déjà. – Vous nous confessez là que les hommes ne le sont pas ? – Moi, je me rends compte par rapport entre les mails qu'on a le temps ou pas, sur cinq hommes, il y en a peut-être un qui est bien organisé. Après, le reste, c'est un peu de la négligence, on le sait tous. Même quand on vit en couple, bon, la veste de l'homme est toujours budgetée par terre. – Les chaussettes aussi ? – On dit le… – On dit ce qu'il ne fache pas. – On laisse tomber la veste. 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 – On téléphone, vous êtes à Paris, bonjour. – Allô, bonjour, madame Lédy. – Bonjour. – Oui, ben j'appelle, déjà pour vous dire merci à vous, à lui, et puis à Valérieux, je suis la maman de Farad. – Ah, bonjour. – Voilà, vous dites à lui que je suis la maman, ben j'appelle pour la journée de la femme, donc pour dire que la femme va toujours au-devant des choses. Il faut prendre les initiatives. J'étais venue voir lui la dernière fois pour le stage de mon fils. Il faut toujours prendre les choses devant. Moi, je suis une femme. Il faut toujours prendre les choses, les initiatives. Je crois que la vie est ainsi faite. Donc c'est la journée de la femme. Donc je voulais vous dire merci. Et voilà. Donc je n'ai pas grand-chose à dire. – Merci, merci à vous, madame, pour votre appel. Alors, j'ai dû vous interrompre, pardonnez-moi. Je voudrais en revenir au message que vous avez posté sur les réseaux sociaux. Vous disiez, il est plus facile de dire I love you plutôt que de dire je t'aime. Pourquoi ? – Oui, parce que bon, c'est une langue qui ne nous appartient pas, déjà. – Comme ça, ça ne nous engage pas beaucoup. – On n'est pas beaucoup engagés et puis on fait, on va dire, ça allège le poids. – De ? – Du mot I love you, par exemple. – Parce que c'est lourd, finalement, de dire ce que l'on pense ? – C'est lourd, c'est pas que c'est lourd, mais c'est surtout l'assumer. Parce que, bon, on entend souvent qui c'est qui est souvent mené en bateau, on le reconnaît tous, c'est les femmes. On leur ment, on leur, voilà, pas mal de choses et puis après, finalement, oui, bon, chérie, I love you, finalement. C'est plus facile à interpréter que le mot je t'aime. Parce que c'est pas évident de regarder une personne en face et lui dire je t'aime. – Est-ce que vous pouvez regarder la canéra en face de vous et dire à toutes les femmes au nom de tous les hommes qui ne veulent pas emporter la casquette verte, de leur dire ? – Oui, au fond, on vous aime et, enfin, moi je vous aime. – Alors, on n'a pas transformé le 8 mars en Saint-Valentin, mais si on parle de revendication des femmes pour leurs droits, c'est que l'aspect par lequel ressort surtout ce manque de droits, c'est la violence faite aux femmes. Et toutes les violences dans ce registre-là, que ce soit les inégalités salariales ou que ce soit dans le domaine du privé, dans le public, on est bout à bout violenté et le soir venu on est psychologiquement abattu. – Moi, je pense que c'est comme je disais au début de l'émission, quand on est en couple, on doit traverser le chemin de notre vie, mais il faut essayer de le traverser avec une lumière qui nous éclaire bien. Et ce que je disais aussi, le cœur et la tête, c'est ça les parties qui doivent être égaux, le cœur et la tête, les pensées, les mentales. – Est-ce que les Italiens sont machos encore aujourd'hui ? – De moins en moins, parce que la société a fait en sorte que les hommes puissent se prendre aussi en main. Mais il y a encore une tradition ancestrale où la maman repasse encore la chemise du fils, lui prépare le petit repas. Ça, c'est une tradition. Et les fils, logiquement, ils rentrent dans ces jeux facilement. – Mais tant que c'est la maman, c'est normal, c'est légitime, mais une fois que ça n'est plus la maman. – Ah ben, c'est la femme qui prend le rôle de la mère. – Bon, qui a repassé sa chemise avant de venir sur ce plateau ce matin ? – Moi. – Moi. – On voit le résultat, messieurs. – Non, mais moi, je suis tout chipoté parce que j'ai dû éclairer. Non, mais franchement, sous les divans, j'ai une montagne de repassages et ça, c'est Raman qui le fera. parce que c'est logique. – Avec bonheur ? – Oui, j'allume la télé ou je mets dans la musique et voilà, c'est parti. – Et est-ce que vous vous dites que c'est tout à fait normal ou est-ce que vous vous dites que c'est tout à fait pas normal ? – C'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal là-dedans, c'est perdre son temps pour repasser. – Je ne vous le fais pas dire. – C'est ça. Sinon, c'est normal. C'est logique. Qu'est-ce qui est à l'intérieur d'une maison ? Qu'est-ce qui… Par exemple, mes filles, je ne vais pas les laver, je ne vais pas contrôler qu'ils se lavent parce que je suis un homme. Elles sont dans l'âge… Il y en a une qui est dans l'âge de la puberté et l'adolescente. Donc c'est logique. Je ne rentrerai pas dans la salle de bain pendant qu'ils se lavent. Et c'est la maman. Dans ces cas-là, c'est logique. Si c'était les garçons, ça serait le contraire. – D'accord, très bien. Nous parlions, c'était ce matin sur le plateau de Phil, le Montagnard Africa numéro 1. Un certain monsieur Collet qui disait « Il faudrait que toutes les femmes acceptent la polygamie. » Alors la question que je vous pose à vous, messieurs, seriez-vous prêts à accepter la polyandrie, le fait qu'une femme ait plusieurs maris ? – Pourquoi pas ? Parce qu'il faut aussi accepter le changement. – Non, je ne dis pas pour les autres, je dis pour vous-même. – Ah non, mais pour moi-même, j'accepte. Tout dépend. – De qui ? – Tout dépend du contexte auquel on va se placer. Moi, je ne vois pas pourquoi ça marcherait d'un côté et pas de l'autre. Parce qu'il faut se dire qu'on vit selon l'air de temps. Il y a des choses qu'il faut accepter. Et puis je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait que d'un côté par rapport aux hommes et délaisser les femmes. Maintenant, après, chacun a sa vision des choses. Mais moi, pour moi, ça ne me dérangerait pas. – On va voyager dans la vision, Louis Comayou ? – Voilà. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée. Je pense que tout ne se vaut pas. – Comment ça, tout ne se vaut pas ? – On ne peut pas être dans une société estimée que quand on fait les choses, qu'elles soient faites par un homme ou par une femme, ça a la même valeur. Parlons aussi un peu conservateur et vieux jeu, mais je crois que la polyamie n'est pas du tout… En gros, c'est ça. Non, moi, je crois que la vérité, c'est qu'il faut réfléchir à des problèmes plus importants. La polygamie, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, elle est difficile à assumer. Ce n'est même pas une question de choix, c'est une question, aujourd'hui, de réalisme. Ceux qui y vont savent avec quelles armes ils y vont et ça se joue à deux de toute façon. – Le savent-ils toujours, d'ailleurs ? – Dans les pays où elle est autorisée sur le continent africain, je prends le cas du Cameroun que je connais relativement bien, c'est votre première épouse qui décide si vous allez être polygame pour la suite ou pas. – Si elle décide, enfin, techniquement ? – Enfin, techniquement, juridiquement, surtout. – Juridiquement, mais dans la pratique, est-ce qu'il suffit qu'elle dise non dans le ménage pour que… – Ça, je n'en sais pas grand-chose. Moi, par exemple, mes parents se sont mariés sous le régime de la polygamie et je n'ai pas vu une deuxième femme dans la maison, par exemple. – Pas encore ? – Non, il n'y en a pas. Mon père est décédé, malheureusement, comme le mariage des mineurs qui est imposé, comme l'excision qui est inacceptable et sur ces questions-là, naturellement, qu'il faut être intransigeant. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas aujourd'hui mutiler les femmes ou leur imposer un mariage à 12, 13, voire 15 ans alors qu'elles ont d'autres choses à faire que d'aller dans un couple. – Pour faire plaisir à un vieux barbu, nous allons prendre madame au téléphone à Paris. Bonjour. – Oui, bonjour, Lady. Bonjour, messieurs. Déjà, je voulais vous remercier, Lady, pour ce beau panel que vous nous offrez aujourd'hui. – Merci à vous. – Et voilà. Donc, voilà. Moi, je voulais juste poser une question. Moi, je ne veux pas célébrer la journée de la femme aujourd'hui parce que, justement, on ne célèbre pas celle des hommes. Donc, moi, je voudrais que ces hommes qui sont sur le plateau réagissent. Et pourquoi il n'y a pas une journée pour eux ? Parce que, quand même, ils sont formidables, ces hommes. Il faut le dire. Nous, les femmes, c'est vrai, on a les droits de la femme mais il faudrait aussi avoir les droits des hommes. Et donc, tant qu'on n'a pas cette égalité, je ne suis pas d'accord pour célébrer cette journée. Donc, je voudrais qu'on réagisse là-dessus si vous voulez bien. – Alors, madame, vous dites, nous, les femmes, on a les droits. Non, on a la revendication des droits, ce qui ne veut pas dire qu'on a les droits. C'était une nuance, Valérie. – C'est ce qu'ils disent, les droits de la femme. On entend bien. C'est ce qu'on veut nous faire croire, bien évidemment. – Alors, ne partez pas, madame, restez avec nous. Louis, que Maïeux, Valérieux, avez-vous des questions à poser à madame ? – Je crois que lui, il voulait répondre. – Oui ? – Non, c'est comme pour la polyandrie. J'estime qu'on ne doit pas faire la course dans ce domaine-là. C'est important de respecter les droits. Il y a une journée des pères. Vous me direz, il y a une journée de la mère aussi qui fait qu'on est dans l'égalité à peu près. Mais à Paris, par exemple, on a décidé aujourd'hui de débaptiser 12 rues, je crois, pour les rebaptiser du nom de femme remarquable. – Oui. – Tant mieux, c'est un événement remarquable. Mais je crois qu'il est surtout important de donner aux familles les moyens de construire un vrai modèle pour leurs enfants et surtout de représenter quelque chose d'important dans la société. Aujourd'hui, on n'a pas cela. Quand vous regardez ce qui se passe autour de nous, avec toutes les détresses qui sont causées, vous emmenez votre enfant à l'école, le soir, vous ne pouvez pas rentrer, votre épouse ne peut pas rentrer à temps pour le récupérer, c'est la police. – C'est le commissariat. – Là, on est dans un modèle répressif très dur. Et c'est pourquoi je parlais au début d'un problème de société où on ne se bat pas pour les droits des uns contre ceux des autres. On se bat pour l'amélioration des conditions de vie et pour l'amélioration surtout du cadre familial pour tout le monde. Et la famille, c'est à la fois les hommes, les femmes et les enfants. – On est bien d'accord. – On est bien d'accord. Donc, oui ? – Alors, oui, madame, nous vous laissons terminer. – Donc, oui, je suis bien d'accord avec le monsieur qui vient d'intervenir. Donc, il ne faudrait pas appeler cette journée la journée des droits des femmes. On est bien d'accord. – Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes certainement pas d'accord. Merci, madame, pour votre intervention. Alors, je voudrais vous laisser réagir à ce que nous dit madame. Une journée pour ponctuer les revendications des femmes qui voudraient donc avoir les droits, les mêmes droits que les hommes, les droits d'accès à la santé. On a parlé de la déscolarisation des filles et d'autres discriminations encore. Pour vous, comme nous dit madame, c'est nul et non avenu. – La discrimination, ça se fait déjà dans l'éducation. C'est à partir de… quand un garçon est petit que la discrimination commence. Et c'est l'éducation… quand on est grand, quand on devient grand, si on a été éduqué dans une formule « toi, t'es mal », donc du coup, c'est toi qui commandes, c'est toi qui servis. – Comment tu décris ton mal ? – Commence mal. – C'est à partir de là. C'est pour ça que je reviens sur l'effet de l'éducation. En Italie, par exemple, on ne peut pas comparer à l'heure actuelle, même s'il y a énormément d'avancements, la Sicile, la Calabre et la Lombardie. C'est deux mondes différents. Et entre, il y a les centres. On ne peut pas comparer l'éducation qui s'est faite en Sicile et l'éducation qui s'est faite en Milan. À Palerme, par exemple, et Milan. Et je pense que c'est pareil ici. On ne peut pas comparer l'éducation qui s'est faite dans une famille athée et une famille chrétienne ou musulmane. Déjà ça, à partir de ça, on a des éducations qui vont nous faire grandir avec une idée de la femme et une idée de l'homme. Qui n'est pas la même selon le contexte. Qui n'est pas la même. Donc tout ça, on le voit, ne serait-ce qu'en parlant de métro, dans la vie de tous les jours. Et c'est là qu'il faut faire en sorte qu'il y ait cette égalité. C'est à partir de la jeune enfance, c'est à partir de l'éducation. Sinon, on va continuer à se battre, se battre, se battre. Oui, on va voir un ministre de plus femmes, on va voir ceci en plus, un pourcentage, mais c'est des petites égouttes. Il faut attaquer le mal à la base. Nous allons partir à Bordeaux. Madame, bonjour. Bonjour Lédi, je voulais intervenir par rapport à votre émission qui se passe actuellement à la télé. Oui. Oui, je voulais intervenir par rapport à la dame qui vient de parler tout à l'heure pour dire que normalement, cette journée n'est pas la journée des femmes. C'est vrai, d'une part, elle a raison, mais elle n'a pas raison. La femme a été toujours célébrée, toujours. Et cette journée est exceptionnelle parce que les femmes aussi, aujourd'hui, elles font des trucs qui ne sont pas reconnues. Elles occupent des postes. Mais on ne parle pas trop de ces femmes, on parle toujours des hommes. Donc, aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour ces femmes. Mais il faut valoriser ces femmes aujourd'hui, les mettre, les exposer, montrer au monde entier qu'il y a des femmes aussi qui sont capables, qui ont le même niveau scolaire que des hommes, qui sont capables d'obtenir ce tel poste que l'homme l'obtient. Donc, ce n'est pas la peine. Les pères aussi, ils ont leur place dans la vie et dans le monde entier parce que l'homme est toujours le responsable de la famille, de la société. Donc, les hommes, il faut les respecter aussi. Mais comme l'a dit le journaliste, lui, qui a dit qu'il y a des fêtes, il y a la fête des pères, il y a la fête des mères. Donc, il y a des moments, chaque fête, les hommes ont la fête qui va arriver bientôt, la fête des pères où ils seront reconnus par l'épouse, ils seront reconnus par l'enfant et fêtés aussi. Et je voulais rajouter ce qu'il a dit, lui. Il a pris ma raison parce que la polygamie, c'est quelque chose qui détruit les familles aujourd'hui en Afrique. Donc, la polygamie, c'est quelque chose, vraiment, moi, je l'ai vécu. Mon père, il a eu plusieurs femmes et tout. Et je remercie Dieu que vraiment, nous, les enfants, on s'attend. Et parce que vraiment, la polygamie, il faut quelque chose, il faut réfléchir, surtout, ne l'a fait qu'un, il faut réfléchir à ça. Parce qu'une fois que tu ne sais pas où tu mets les pieds et tu ne sais pas ce qui t'attend dans la polygamie. Merci. Merci à vous, madame. Alors, revenons-en quand même à d'autres dimensions. Voulez-vous réagir à ce que nous disait madame au téléphone précédemment ? La journée, enfin, le calendrier international est ainsi ponctué de journée internationale de l'eau, internationale contre la Dripassonocytos. Il y a à chaque fois une date pour ponctuer quelque chose et le rendre visible et sensibiliser les gens autour de ces questions. Pensez-vous, comme le disait madame, que la lutte en faveur des droits des femmes, c'est nul et non avenu le 8 mars ? – De toute façon, ça reste toujours un rappel par rapport au calendrier. Et c'est toujours important, mais bon, il faut que la société soit prémentalement à l'accepter. Mais sinon, c'est très important qu'il y a des jours qui soient marqués comme ça pour que les gens puissent réagir et tout ça. – C'est certes important, mais je crois que ce qui est surtout important, c'est qu'il faut faire un cadre législatif qui permet de contraindre les gens à respecter les droits qui sont faits. Parce qu'en France, aujourd'hui, on a cette loi sur la parité qui oblige les gens, qui oblige les politiques avant un certain nombre de femmes sur leur liste. Mais la plupart des partis politiques préfèrent payer et plutôt payer les amendes. – Mais on dit que les lois sont faites pour ne pas être respectées. – Oui, mais c'est pourquoi je dis qu'au-delà de cet affichage que l'on peut avoir, de cette espèce de… Comment je peux appeler ça ? Je ne sais même pas comment le dire, mais au-delà de cette merchandisation qu'on a mise en place, il faut qu'il y ait une réelle volonté d'aller vers davantage de droits, davantage de collaboration, moi je dirais, entre les hommes et les femmes. – Mais de qui va venir la volonté ? Les femmes manifestement, cette volonté, elles l'ont, elles se mobilisent par rapport à ces questions-là. Mais les hommes, on ne sait pas toujours, il y a toujours un décalage entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. – Prenez les sociétés africaines. Aujourd'hui, sur le plan politique, la plupart des sociétés africaines ont marqué une très grande part en termes d'intégration des femmes dans la vie politique. – Vous parlez du Sacro-Saint-Rwanda et de l'Assemblée par le monde. – Je ne parle pas que du Rwanda, je parlerai aussi du Gabon, je parlerai du Libéria, je parlerai de plusieurs autres exemples dans lesquels aujourd'hui il y a davantage de place faite aux femmes en politique parce qu'elles le méritent. Ce n'est même pas parce que on voudrait faire plaisir à qui ce soit. – Ce n'est pas parce que les hommes sont gentils. Donc il faut noter aussi cette avancée dans la politique. Les premiers ministres, par exemple, dans nos pays, ça devient de moins en moins étonnant de remarquer que ce sont des femmes. Au Mali, le dernier premier ministre avant le coup d'État était une femme. – Sauf qu'on ne le disait pas madame la première ministre qu'on ne sait pas pourquoi mais bon, peut-être que je chipote. – Vous savez comment on dit sage-femme pour les hommes ? – C'est un ? – Dis-nous-le. – Non, non, c'est juste pour dire que la dénomination n'est pas importante. – La dénomination importante en ce qui concerne sage-femme, qu'est-ce qui est sage ? C'est le métier sage-femme, c'est-à-dire que c'est une femme d'un âge sage qui justement procède à cela. Donc sage-homme à sa place. – Oui, mais je crois que le débat là-dessus est un débat de linguistique, on pourrait le mener pendant très longtemps, ça ne changera pas grand-chose à la réalité sociale. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin, je pensais savoir le nom, comment on appelle ces hommes-là qui font accoucher l'FG ou l'idée malheureusement. – Non, ce n'est pas des sage-hommes, il y a un autre nom. – Dès que les hommes rentrent dans l'arène, ils trouvent un mot technique pour que ça soit plus joli et plus curieux ? – À ce niveau-là, on a toujours des problèmes. Avocates, avocats, tu as toujours des problèmes parce que c'est justement, c'est l'avancée qui est tout à fait logique. Mais maintenant, on prend les trains à route, donc il faut monter dans les wagons et aller et faire avancer tous ensemble. – C'est comme pour les journalistes, j'ai entendu une personne une fois, quand je lui disais « Je suis journaliste camerounais ». Pourquoi vous ajoutez l'adjectif camerounais ? Parce que « Je suis camerounais », il me dit « Non, non, ou vous êtes journaliste ou vous ne l'êtes pas. Ça n'a pas d'importance que vous soyez journaliste camerounais ou d'un autre pays. » – Au Cameroun, non, vu de France, apparemment, oui. Nous allons prendre madame à Paris. Bonjour. – Oui, bonjour madame. – Nous vous écoutons. – Oui, j'appelle par rapport à la dame qui venait d'intervenir précédemment, pas celle de Bordeaux. – Oui. Madame qui dit que le 8 mars n'a pas lieu d'être. – Voilà. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette dame, qu'elle m'excuse si elle suit l'émission. Je dirais peut-être qu'elle ne suit pas trop l'actualité. Mais la journée de la France, pour moi, c'est une journée qui est faite pour mettre en avant la femme. Parce que la femme a toujours été une personne qui a toujours été en arrière-plan. Donc, il faut mettre en avant la femme, même si le terme « l'égalité entre l'homme et la femme », pour moi, je trouve que c'est un terme qui est vraiment trop difficile. Parce que quand le veut ou non, l'homme restera toujours supérieur à la femme. La femme est vraiment fragile et très vulnérable devant l'homme. Mais ce que moi, j'aime en cette journée, c'est au fait, le fait qu'on puisse mettre la femme en valeur, l'émancipation de la femme, parce qu'on a vu dans le temps, moi, je suis par exemple une personne qui est née après les années 70. Mais on a vu que nos grands-parents, ils ont plus favorisé les papas. C'est plus les hommes qui allaient à l'école et les femmes restaient à la maison pour faire les chants, pour apprendre à préparer. Et au fur et à mesure, avec l'évolution, les choses ont vraiment avancé. Même en France, on a vu, avant, les femmes françaises étaient toujours dans l'arrière-plan. C'est bien après qu'il y a eu le droit de vote, c'est bien après qu'il y a eu ceci. Et aujourd'hui, les femmes étudient, les femmes sont intellectuelles. Donc, pour moi, une femme qui est instruite a le droit de mériter sa place qu'il faut, un poste quelconque. Donc, dire que la journée de 8 mars n'a pas lieu d'être parce qu'il faut aussi qu'il y ait une journée des hommes, moi, je dis non. L'homme, c'est quelqu'un déjà qui est valorisé. Merci. On doit respecter. Merci. Alors, Siriki Lissan-Logo, je voudrais quand même que vous interveniez sur un point. Madame disait, quoi que l'on dise, les hommes seront toujours supérieurs aux femmes parce que, disait-elle, devant les hommes, les femmes sont fragiles et vulnérables. J'aurais envie de nuancer et dire les femmes sont fragilisées, eux, et vulnérabilisées, par un certain nombre de conditions. Après, ça dépend si elle a placé côté physique ou mental. Les deux ? – Je ne crois pas parce que mentalement, quand l'homme se sent affaibli, c'est auprès de la femme qu'il retrouve, comment on dit ça, ressources ou quoi que ce soit. Mais bon, physiquement, oui, c'est sûr. – Les hommes seraient peut-être des vampires à force de puiser leur énergie. – Déjà, on la puise déjà vis-à-vis de notre mère. Tout à l'heure, il a parlé, on la puise déjà auprès de notre mère. Donc, c'est cette habitude-là qui reste, qu'on veut retrouver auprès de notre femme aussi. Après, ça reste… voilà. – Moi, la question que je me pose par rapport au 8 mars, c'est la même que je pose par rapport à mon propre anniversaire ou aux anniversaires en général. Qu'est-ce que ça apporte de… – Dites-nous la date tant que nous y sommes. Si jamais, il va nous tomber des cadeaux d'iciens. – Espérons qu'ils tomberont. Mais est-ce que ce n'est pas un cash sexe à la fin ? Qu'est-ce que ça apporte de concret ? Parce que nous en attendons beaucoup, mais est-ce que chaque année, on a l'impression qu'on a notre compte ? Qu'au bout du compte, on est satisfait de ce qui a été fait, et encore être fait. Moi, je crois sincèrement que c'est un cash sexe. Et ça, on arrive… – Mais alors, parlons du cash sexe, parce que justement, quand on dit le mot sexe, là aussi, les femmes sont vulnérabilisées, chosifiées à l'extrême pour vendre une voiture, un bonbon, un pot de yaourt. On va mettre une femme en petite culotte pour être sûre que le produit va se vendre. Moi, je m'interroge sur l'idée de voir un homme pratiquement tout nu sous prétexte qu'on veut nous vendre la nouvelle calme. – Ça arrive. On a vu Yannick Noah presque nu. Il y a des campagnes pour les culottes qui sont vendues. – Oui, combien de fois ? C'était rare, c'était… – Les joueurs de rugby, ils font des calendriers chaque année où on les voit nu. Non, non. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on devrait arriver… Je ne sais pas si vous avez regardé, parce qu'elle parlait des femmes fragiles. Si elle avait regardé ce qu'ont été les mandats à la fois de Indira Gandhi en Inde et de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, je pense qu'elle… – Ce sont des femmes d'exception tout de même. – Oui, mais… – Toute femme ne peut pas taper du poing sur la table quand bien même elle le voudrait. – Toute femme ne peut pas le faire, mais il ne faut pas généraliser la situation. – Mais la majorité des femmes ne peut pas taper du poing sur la table quand bien même elle le voudrait. Il faut dire ce qui est. – Oui, la Côte d'Ivoire avec la Reine Pocourt, par exemple. – Ah, ça c'était le bon vieux temps. Nous vous parlons, M. Kemayou, de 2000 aujourd'hui. – Nous sommes en 2013, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui arrivent quand même à faire respecter leur voix, incontournables, parce qu'il y a un outil dont on n'a pas beaucoup parlé. Prenez par exemple le micro-crédit. Prenez la situation sociale et économique dans laquelle la plupart de nos pays se sont retrouvés après les programmes d'ajustement structurel. On est arrivé dans une situation où les hommes étaient pratiquement à 90 % au chômage, avec des femmes, avec des enfants qui devaient continuer d'aller à l'école, qui devaient continuer de manger et qui prenaient le relais, les femmes. – Alors, on va revenir sur ces micro-crédits dont nous déplorons qu'ils restent micro parce qu'ils s'adressent à des femmes, parce que le gros crédit est bien croustillant en général, il est accordé aux hommes. Madame, dans le 91. – Si on est en Afrique, les banques prêtent très peu, donc le crédit, de façon générale, ne concerne pas les hommes non plus. – Bonjour. – Oui, bonjour. J'appelle Devry, j'aimerais bien intervenir dans votre émission. Alors d'abord, je remercie les hommes d'être rétents sur le plateau. Et ce que je voulais dire, c'est que, bon, on dit toujours égalité homme et femme. Je pense que la femme ne cherche vraiment pas à être égale à l'homme. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'homme supérieur à la femme, mais on n'est pas égale parce que biologiquement, déjà, on est différent. Ce que l'homme peut faire, la femme ne peut pas forcément faire, mais il faut reconnaître à la femme des choses qui sont extraordinaires. Moi, je suis d'origine péninoise et donc j'ai une dame Madame Melvinin-Bélo. Et de quelle faire au Bénin ? Pour les orphelins, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il y a des femmes qui... Allô ? Oui, allez-y, Madame. Il y a des femmes qui méritent vraiment d'être mises en avant. Mais il ne faut pas que les femmes recherchent vraiment à être égales à l'homme. Il faut qu'elles soient à la juste valeur. Voilà. Merci. Merci à vous, Madame. Alors, est-ce qu'il y a encore des ambiguïtés ? Ou alors, pourquoi y a-t-il manifestement encore aujourd'hui des ambiguïtés sur ce point-là ? Quand on parle de revendications pour leurs droits, les femmes veulent avoir les droits d'accès à tout en tant qu'être humain, surtout. Et pourquoi tout le monde reste dans l'aspect polémique en disant, mais de toute façon, ils ne deviendront jamais des hommes, mais que Dieu nous en garde, je ne pense pas que les femmes veuillent physiquement devenir des hommes. Ce n'est que la misère, il faut tout mendier. Mais, alors qu'on a tout à offrir, pourquoi tout le monde regarde l'aspect, on va dire, polémique et laisse de côté la réalité et toutes ces choses d'ordre pratique, ces urgences, comme vous disiez. Selon moi, c'est parce que ces personnes qui mettent tout de suite un conflit où ils n'acceptent pas, c'est selon moi qu'elles n'ont pas encore vécu. Elles n'ont pas un vécu. Quand on a un vécu, quand on a vécu une vie de couple, mais une vraie vie de couple. Oui, pas une vie de couple de touristes. Voilà. Parce que si on revient tout à l'heure à avoir plusieurs femmes ou plusieurs hommes, ça, c'est une discussion qu'il faut faire un débat ailleurs pour cela. Mais, dans l'ensemble, moi, je regarde les quotidiens et je regarde le vécu. on a fait des actions dans le monde, que ce soit des actions artistiques ou des actions sociales. Quand j'étais dans la locomotive, derrière moi, il n'y avait que des femmes. Quand j'étais dans le wagon, devant moi, il y avait des femmes. Donc, quand on a agi pour travailler contre les enfants esclaves au Bénin, au Nigeria, quand on a fait ce type de travail, moi, j'étais en avant. Pourquoi il m'a mis en avant ? Pourquoi je l'ai filmé dans les carrières, les enfants esclaves et tout ? Chose qui m'a coûté aussi cher. Parce qu'il y avait certaines femmes qui me disaient, mais ça venait de leur part, mais vas-y, toi, toi, t'es un homme. Et justement, c'était des femmes béninoises qui me disaient ça. Vas-y, toi, t'es un homme. Mais, en fait, je me suis dit, après coup, après avoir passé trois jours en prison à la gosse, je me suis dit, c'était peut-être plus intelligent, dans mon point de vue, que ce soit une femme. Peut-être une femme avec des enfants, elles seraient passées beaucoup, pour les filmer, elles seraient passées beaucoup plus. Il n'a perçu qu'un homme, surtout un blanc. Parce que là, on ne voyait que moi. Moi, je ne me rendais pas compte d'être blanc. Mais quand je regardais mes mains, je me rendais compte. Je dis, ah, ben, dis donc, je suis blanc, j'ai oublié. Il faut faire attention. Dans des contextes, ça rentre en jeu. Alors, ces femmes avec lesquelles je menais des actions étaient toujours des guerrières. Et elles n'ont jamais fait quelque chose que ce soit violon, ou autre, vis-à-vis des hommes avec lesquels elle travaillait, même les adversaires. Donc, je pense que la femme a aussi cet élément qui est important, c'est souvent la douceur ou le savoir parler, le savoir mettre en avant une diplomatie que certains hommes n'arrivent pas. Justement, toujours dû à leur éducation ou machiste, ou l'homme est supérieur sur la femme ou cela. Donc, du coup, la femme a gagné ça, a gagné cette sagesse et cette douceur qui arrive à transmettre dans n'importe quelle action. Il suffit de regarder Tobiana, dernièrement. – Christian Taubira ? – Taubira, pardon. – Oui. – Il rigolait devant les… quand il voulait faire passer la loi. Il souriait, il plaisantait, il avait apporté une espèce de calme, une espèce de douceur dans tous les parlements. Les autres, il s'acharnait, il s'est disputé. Oui, ça, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. – Alors, nous allons prendre Madame à Orléans depuis un moment avant de passer à notre petite pause musicale. Bonjour. – Bonjour. Je suis très contente de participer à l'émission. Ça fait beaucoup de temps que je cherche à participer. Je m'appelle Élodie et en fait, moi, je voudrais apporter ma pierre, parler aussi au nom des femmes parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'entends les femmes, oui, la femme ne veut pas revendiquer l'égalité avec l'homme et tout ça. Je pense qu'avant tout, il faut reconnaître une chose, c'est que la femme et l'homme sont deux sexes différents, pas opposés, mais différents. Du coup, ce qui se poserait, ce n'est pas tellement l'égalité, mais plus la position. L'égalité, je pense que même dans l'image la plus archaïque de l'homme allant à la chasse et la femme faisant manger à la maison, il y a juste une position, ce n'est pas de l'inégalité. Chacun joue son rôle, chacun joue sa partition et la famille va mieux. Et c'est vrai que moi, personnellement, je suis du bord, tout le monde est égaux, c'est juste une différence de position, l'homme est un, la femme est deux, mais ça ne veut pas dire qu'il faut écraser, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire pour autant que la femme doit être écrasée. Et je ne suis pas d'accord quand vous dites que c'est maintenant que la femme n'a pas la possibilité de revendiquer, de taper du poing sur la table quand elle le veut. On a vu de tout temps, que ce soit dans les livres religieux comme la Bible ou même aujourd'hui, elle n'avait pas certainement les moyens à l'époque de se faire revendiquer, enfin, de parler, mais elle a eu des occasions où elle ne s'est pas laissée faire, où elle a revendiqué son droit à la parole, où elle a revendiqué son droit à dire que, et c'est les revendications de la femme qui ont fait qu'aujourd'hui on arrive à la journée de la femme qui, à mon avis, à mon sens, n'est pas productive. Mais je me dis que la femme ne prendra les droits que si elle va les chercher. Vous avez parlé tout à l'heure des publicités. Il ne faut pas oublier que c'est publicité de yaourt où il y a une femme qui est à poil. C'est la femme qui décide d'aller se mettre à poil. C'est la femme qui décide, c'est la femme qui décide, pardonnez-nous, la femme quand elle a besoin d'être dans un vidéoclip, dans une publicité ou dans un endroit où elle va pouvoir gagner un peu d'argent pour manger. Ma foi, ne disons pas que c'est elle qui décide toujours. Mais voilà, la prostitution est ouverte à tout le monde. C'est la femme qui va en premier. Excusez-moi de vous le dire comme ça, mais comme disait le journaliste d'ailleurs que je suis bien contente de voir à votre émission, Lady, parce que ça fait mes deux journalistes préférés sur un même plateau. On ne rougit pas, mais c'est que moi. Pour moi, c'est quelque part, si on voulait se lever contre ça, contre le corps de la femme, le mettre en avant comme ça, c'est à nous de le faire. L'homme ne viendra pas se battre pour nous. Le faire à notre place. Mais alors, madame, concrètement, il y a la question de la précarité. On voit bien, pour parler de la prostitution, quand on voit que des petites filles, on va parler de l'Afrique, ça n'est pas là-bas exclusivement, mais parlons donc de l'Afrique, quand on n'a pas les moyens de faire brouiller la marmite et qu'un monde d'adultes pousse les petites filles à l'extérieur pour aller se débrouiller, est-ce que vous dites vraiment que ces petites filles ont choisi ? Elles n'ont pas choisi, mais vous verrez que la plupart de ces familles, c'est les femmes qui poussent les filles à aller chercher de l'argent. Où sont les hommes ? Que font les hommes ? Oui, c'est vrai. Et leur responsabilité, alors ? C'est ce que je disais tantôt. C'est celui qui porte le manteau et qui connaît la valeur de son manteau. L'homme pourra faire jusqu'à ses limites. C'est à la femme de se lever et de dire non. Merci. Merci, merci, madame. Alors, Cyril, sur ce, où sont les hommes, quand même ? On est présents en même temps. On est présents parce que... Elle a dit que l'homme a ses limites. Ils se sentent très vite limités, les hommes, alors, pour que maman reprenne la relève et qu'elle pousse les enfants à l'extérieur ? Oui, quelque part. Chacun ses limites. Chacun ses limites, mais vous remarquerez que... Vous, le sexe fort, vous avez des limites. C'est incroyable. C'est le scoop du 8 mars, alors. Chacun ses limites. Regardez, même les enfants, garçons, sont dans cette situation. Dans les zones d'élevage, pastoral, quand on demande aux enfants de ne pas aller à l'école pour aider les parents, ça ne concerne pas que les filles. Les garçons aussi, ils sont derrière le troupeau, ils vont chercher de l'eau, ils vont faire les tâches. Mais quand il y a des priorités à faire, on sait très bien comment la priorité s'organise. Oui, malheureusement. Mais de ce point de vue-là, je crois que les inégalités, elles sont toutes aussi criades au nord qu'au sud, malheureusement. Et c'est sur ça qu'il faut se battre. Quand vous avez des postes de responsabilité où vous êtes au même niveau qu'un homme, où vous avez le même niveau de formation et le rendement souvent meilleur, pourquoi est-ce que vous devriez être payé 25 % moins qu'un homme ou travailler 29 heures de plus qu'un homme pour avoir le même salaire que lui ? C'est à ce niveau-là que le problème se pose. Mais au niveau de l'injustice sociale, il y a malheureusement un cadre qui fait que, quand on est fragile, que l'on soit un homme, une femme, un garçon ou une fille, on est obligé de faire des choses parfois inacceptables sur le plan moral. Et ça, quand je vois des enfants sur les marchés à Ouagadougou, à Douala ou ailleurs, je trouve cela insupportable qu'il s'agisse de garçons ou de filles. Et pire encore quand il s'agit des cas de prostitution. Mais ça, c'est un problème de société. – Bon, alors, vous avez des enfants, des garçons et des filles, n'est-ce pas ? – Oui. – Vous faites une éducation différenciée où ils sont déjà égaux au berceau ? – J'ai que des filles, donc le problème ne se pose pas. – Mais changer de disque dur, monsieur, lui, comme on a eu ! – Je changerai de logiciel. – J'ai un garçon et trois filles, mais je ne me suis pas posé du tout cette question. – Et vous les éduquez vraiment de la même manière les uns et les autres ? – C'est la même chose. – La maman est d'accord ? – Ben, la maman est d'accord, oui. – Non, mais disons que toutes ces choses différentes ou autres, franchement, pour ce qui me concerne, ça ne me touche vraiment même pas. La chose qui me touche, c'est mon entourage, ce qui arrive derrière, ce qui arrivera, ce qui s'est passé. C'est ça qui me touche le plus. Parce que, pour revenir à ce que disait lui, au niveau des enfants, il y a, à l'époque de Kirikou au Bénin, il avait obligé, toutes les familles d'envoyer les enfants à l'école, que ce soit un garçon, que ce soit une fille. Donc, en fait, là, on était, disons, égaux, parce qu'il n'y avait plus que les enfants qui allaient à l'école, il y avait aussi les filles qui allaient à l'école. Et maintenant, il faut regarder les résultats des... Il a fait quoi ? Il est resté à peu près 20 ans au commandement. En 20 ans, maintenant, le Bénin est devenu quand même un pays culturellement bien avancé. Et le nombre de personnes, des femmes en politique, elles sont très, très, très nombreuses. Et aussi chefs d'entreprise. Tout ça, c'est dû à l'éducation. Nous allons partir à Bordeaux, si vous le voulez bien. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oui, je voudrais dire que... Alors, si on met en place la journée de la femme aujourd'hui, c'est que les choses ne sont pas... Pas encore ? Voilà, naturelles. Parce que si on continue à en parler, c'est qu'il n'y a pas encore la prise de conscience, je pense. Et après, on parlait de l'éducation tout à l'heure, entre femmes et filles, enfin, filles et garçons. Et c'est vrai que le travail doit être fait par l'éducation, je pense. Bien éduquer les petits garçons et les petites filles. Parce que si... Je vous donne un exemple. Quand un garçon est né, on parlait des mots tout à l'heure, c'est linguistique, avec le journaliste qui parlait. Les couleurs bleues, c'est pour les garçons. La rose, c'est pour les filles. Tout commence par là. Cette distinction entre filles et garçons. Et je pense qu'il faudrait éduquer les hommes, les femmes et les hommes pour se mettre à tout le monde sa égalité. Et aussi un exemple, ça commence dans notre histoire, l'histoire de l'humanité. Quand on dit Dieu créa l'homme, on dit l'homme et les femmes. Elle était où la femme ? Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut éduquer. Tout passe par l'éducation, je pense. Merci pour votre intervention. Alors, messieurs, on vous a offert un plateau le 8 mars pour nous dire beaucoup de choses. Mais, surprise et surprise, car nous avons toujours comme ça, on dit qu'il n'y a pas de piège dans les dix-vous-écoutes. Mais bon, on ne va pas se laisser faire. Merci de recevoir avec moi, avant que de la voir en image dans le vidéoclip que nous avons tant annoncé. C'était notre cadeau du 8 mars. Merci de recevoir avec moi, Eila, bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes à l'écran, Eila, vous êtes chanteuse. Avant que de parler de la musique, je voudrais vous laisser vous exprimer sur tout ce que ces messieurs nous ont dit. Alors, bon, j'ai entendu un petit peu tout ce que ces messieurs ont dit. Et je vais certainement réagir pour défendre les femmes. Alors, donc, au niveau de la polygamie, moi, je ne suis pas pour. Parce que la femme doit rester avec son homme et l'homme doit rester avec sa femme. Dans un couple, c'est la fidélité qui est le plus important. Pour moi, je n'ai pas le même âge qu'eux, donc je n'ai pas vraiment beaucoup d'expérience. Mais pour moi, c'est mon point de vue. Au niveau de la femme, la journée de la femme, oui, c'est un jour important. Il faut le souligner. La femme est très importante dans cette génération en ce moment. La femme, c'est beaucoup plus... Comment on dit ça ? La femme, c'est beaucoup plus affirmée. Dans un couple, la femme participe beaucoup à la vie active. C'est elle qui... C'est elle qui... C'est elle qui... Comment dire ? C'est elle qui... C'est elle qui a le... Pour moi, c'est elle qui a le rôle le plus important. Oui. Elle s'occupe de son enfant. Elle le voit grandir. Oui. Comment dire ? Beaucoup de choses. Pour moi, c'est la femme qui est la plus importante. Pour moi. Donc, voilà. Cette journée est très importante pour nous. Et voilà. Vous avez un album en préparation. Est-ce que vous pensez que ce seraient des choses qu'il faudrait pouvoir faire passer ? Comme message à travers la musique, justement. Oui. Écoutez, il y a beaucoup de chanteuses. Beaucoup plus de chanteuses, à mon avis, femmes que hommes. Et donc, oui, je prépare mon album. Il est en préparation. Il y aura plusieurs featuring. Et donc, on travaille ça. Voilà. Alors, on va voir en musique. Parce que l'élément tant annoncé est enfin là. Vous êtes dedans. Vous étiez en featuring. En featuring déjà. Avec qui ? Qui n'a pas pu venir ? Féno n'a pas pu venir. Monsieur le producteur. Nous allons finir dessus. Je vous laisse déguster ceci à tout de suite. Combien de vues sur Internet déjà ? Plus de 700 000. 700 000. Bon, alors, on n'allait plus sur Internet. Ça fait trop, ça va exploser. On regarde. C'était l'autre truc. C'est phéno dans la place pour chauffer toutes les gosses. Ici, à Que de la joie, papa, viens ses cadeaux. C'est phéno. 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 Bouge, bouge. Venez danser. Tout le monde. On va whiter. Venez tous, on va s'enjailler. Bien t'amuser. Eh. C'est ta soirée. Position collée, serrée. La maestat a tout gagné. Venez tous, on va tous chanter. Et si ta, mamacita, en mode boum, boum, c'est comme ça. On va faire le jour, tu peux jouer ton flow, quand ça fait boum, boum, c'est que c'est moi. Et si ta, mamacita, en mode boum, boum, c'est comme ça. On va faire le jour, tu peux jouer ton flow, quand ça fait boum, boum, c'est que c'est moi. Dans la place pour chauffer toutes les gosses. Ici, à Que de la joie, papa, viens ses cadeaux. C'est phéno. C'est phéno et aujourd'hui, c'est Ella dans Lady Vous Écoute. Merci beaucoup d'être venu nous dire ce que vous pensez de toutes ces choses-là. Continuez, c'était notre cadeau du 8 mars. Alors, ruyez-vous sur les réseaux sociaux, sur Internet. Cliquez, cliquez jusqu'à avoir mal au doigt. C'est pour le 8 mars et pour la bonne cause. Merci à tous les trois, messieurs, d'avoir accepté de vous plier à cet exercice douloureux pour vous, parfois. C'est un accouchement. C'est un accouchement. Nous savons faire des césariennes. Toutes les femmes sont des femmes sages, donc des sages-femmes. Nous sommes ravis de vous avoir eues sur le plateau. Rendez-vous dans notre prochain 8 mars, c'est-à-dire demain, vous savez, dans Lady Vous Écoute. Nous ne perdons jamais ni le sud, ni le nord. Merci à tous. Je vous laisse le mot de la fin, Ella. Oui, donc, bonne fête à toutes les femmes. Et puis, voilà, on n'a pas besoin d'hommes pour nous. On est déjà assez autonomes. Donc, voilà, on peut très bien. Qu'est-ce que l'homme fait que la femme ne peut pas faire ? En 2013, pour moi, c'est ça. Et donc, voilà, bonne fête à toutes les femmes. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501